Salut, bienvenue au Panama. Alors aujourd'hui, tu vois, ça c'est une station service. Tu vas te dire, qu'est-ce que je te parle de station service par rapport au marketing ? C'est juste l'idée du carburant. Je vais te laisser avec des images que j'ai tournées au Costa Rica, sur une plage bien sympa avec le drone. Là, pour une fois, on ne l'a pas foutu en vrac. Je vais te parler des trois types de carburant qui te permettent le plus facilement d'augmenter tes résultats dans ton business. Et tu vas voir, ce n'est pas forcément les choses auxquelles tu penses le plus, les trois choses sur lesquelles tu dois vraiment te concentrer, qui permettent finalement d'avoir des résultats assez exceptionnels. Moi, on me pose souvent la question, c'est tout bête de savoir en fait, comment je me débrouille pour gérer Lifestylers, pour envoyer un mail tous les jours du lundi au vendredi sur ma mailing list sur Lifestylers, créer une formation au début de mois, créer une formation papier que je mets dans mon abonnement, la Marketing Master School, que j'envoie faire en milieu de mois. À côté de ça, qu'est-ce que je fais de beau ? Je coach pas mal de clients. Je me retrouve aussi à rédiger des mailings pour beaucoup de clients. En moyenne, en ce moment, au moment où je te parle, même si je suis en voyage, pas en vacances, mais en voyage, il y a quatre clients pour lesquels je rédige des mailings. Certains en veulent trois dans chaque semaine, un client qu'on veut deux, un qu'on en demande un par jour et un autre, ça dépend des semaines, entre trois et quatre. À côté de ça, je gère trois business, donc je me fais l'intégralité de tout le marketing. Bref, comment tu te débrouilles pour faire autant de choses ? La solution, elle est simple, c'est de poser vraiment des questions par rapport à ton temps et par rapport à ce qui est le plus efficace finalement dans toutes les choses que tu peux faire. C'est vraiment de t'asseoir et de te poser la question « Ok, qu'est-ce qui est finalement important ? Qu'est-ce qui rapporte ? » Moi, quand je passe sur Facebook, par exemple, Facebook, c'est l'exemple classique, faut le défoncer, il faut du Facebook. Tu passes sur Facebook vite fait, tu te rends compte même finalement des gens qui font du business, des gens qui ont des résultats plutôt pas mal en termes de blogging, de marketing, d'entrepreneuriat sur le web ou même hors web, mais en tout cas, ils passent un temps phénoménal, ils passent un temps phénoménal finalement sur Facebook, ils vont aller commenter les trucs des autres, ils vont partager leur état d'âme, etc. Tu te dis « Mais comment on peut faire du business en passant autant de temps sur Facebook ? » Facebook, c'est l'exemple typique, si tu veux vraiment réussir, passe-y dix minutes par jour. Dix minutes par jour, c'est quoi ? C'est sept minutes pour l'utiliser en tant que producteur, c'est-à-dire tu vas vraiment uniquement partager des choses qui, enfin voilà, tu vas gérer tes publicités, tu vas faire des liens vers tes contenus, tu vas mettre ta vidéo au format natif pour que les gens les voient, tu vas, voilà, c'est des choses comme ça. Tu produis, tu produis. Tu vas pas sur Facebook pour être consommateur. Les gens qui, voilà, beaucoup de gens passent leur vie sur le web juste pour justifier le fait que finalement, vu qu'ils bossent sur le web, ils restent derrière un écran. C'est le meilleur moyen d'avoir un lifestyle de merde, d'être complètement crevé et puis surtout de ne pas avancer parce que pendant que tu es en train de glander sur Facebook, parce que excuse-moi, moi j'appelle ça glander, c'est même pas networker, c'est machin. Si tu veux networker, t'envoies pile un message à la personne avec qui tu veux avoir comment, je sais pas, monter un partenariat, monter un truc en affiliation ou rencontrer prochainement pour parler à ces gens-là. Voilà, ça c'est un truc. T'as ton idée, tu l'exécutes, point barre. Et après tu passes à autre chose. Réfléchis vraiment qu'est-ce qui vaut ton temps. Réfléchis aussi à tout ce que tu fais dans ton activité aujourd'hui. Un exercice qui est tout bête, t'en as probablement déjà entendu parler, mais faut vraiment le faire. C'est tu listes tout ce que tu fais dans ta semaine et combien de temps t'y passe finalement. Et tu vas te rendre compte que ça va te changer totalement ta mentalité, ta façon de travailler. Moi, pour te donner un exemple, toi, c'est pour gérer tout ce que j'ai à faire. Ben voilà, le matin, je sais qu'il faut que j'écrive un mailing pour le client X, un mailing pour le client Y. Après, il faut que je tourne une vidéo là aujourd'hui. Après, là, j'ai ma formation, ma nouvelle formation à enregistrer. Voilà, j'ai 3, 4 trucs. C'est que des trucs qui me rapportent directement de l'argent. Moi, je suis un peu un extrémiste là-dessus. Tu n'es pas obligé d'aller aussi loin que moi. Peut-être que tu peux sous-traiter certaines choses. Mais l'idée, c'est vraiment de te dire, ok, est-ce que ça me rapporte directement de l'argent ? Soit tout de suite, parce que je lance un nouveau produit, par exemple, où je fais une nouvelle offre, un nouveau promo, une nouvelle promo, j'envoie un mailing à ma liste, etc. Ou est-ce que ça va me ramener de l'argent, mais vraiment dans les semaines ou les mois qui viennent, parce que je prépare un plus gros projet que je suis en train de préparer, mais que je sais qu'il va me rapporter beaucoup d'argent. Là, à partir de ce moment-là, tu sais que tu es rentable. C'est comme ça que tu peux arriver régulièrement à faire des journées où tu gagnes plus de 1000, 2000 et plus d'euros par jour. Parce que finalement, voilà, tu envoies un mailing vers telle offre, tu crées telle formation, tu sais que tu as passé peut-être la journée ou 2-3 jours dessus, préparé ta formation, ton argumentaire de vente, tout. Mais au moment où tu envoies, finalement, ben voilà, tu sais que ça te rapporte vraiment du blé. Après, même chose, si tu bosses avec des clients, des choses comme ça, comme moi, mais peut-être de façon un peu différente, je ne sais pas exactement ce que tu fais, mais est-ce que ça te rapporte directement de l'argent, que ça soit tout de suite, ou dans quelques semaines, ou dans quelques mois, mais est-ce que tu es sûr que ça va te rapporter de l'argent ? Et tu te poses ce genre de questions, rien que se poser ce genre de questions systématiques, systématiquement, est-ce que je suis en train de faire un truc qui a une faible valeur horaire ? Qu'est-ce que vaut ton temps, finalement ? Est-ce que ça a une faible valeur horaire, voire pas de valeur horaire du tout, ce sur quoi je suis en train de bosser, ou est-ce que c'est un truc qui me fait gagner au moins 100€ de l'heure, 200€ de l'heure, 500€ de l'heure, etc. C'est comme ça que je t'invite à travailler. Et tu vas te rendre compte que si tu fais ça, tu vas bosser beaucoup plus efficacement, tu vas arriver à faire beaucoup plus de projets, si tu as envie, toi, de travailler peut-être sur autre chose que juste un site web, ou prendre plus de clients, etc. Et ça te permet d'aller super, super vite, un peu comme je fais, quoi. Et comme font les gens qui ont les meilleurs, meilleurs résultats sur le web que tu puisses savoir. Ils se concentrent uniquement sur ce qui rapporte à mort. Le reste, soit ils l'éliminent totalement. Moi, c'est un peu ma façon de faire, tu l'as peut-être remarqué, tu vois la gueule de mon site, le design, etc. J'élimine, je vire tout. Et puis sinon, tu sous-traites. Tu donnes ça à faire à quelqu'un qui est capable de le faire, qui est bon. Surtout pas chipoter sur combien tu payes la personne à qui tu sous-traites. Mais voilà, ça vaut pas ton temps, parce que toi, là où t'es fort, c'est sur ton expertise, sur tes compétences, sur ce qui ramène de l'argent, sur la stratégie. C'est tous ces trucs-là. Alors, j'ai créé une nouvelle formation, tu l'as peut-être vu hier. On parle de pas mal de choses comme ça, de comment devenir un Jedi du temps. Et aussi de pas mal de techniques qui permettent de gagner plus de cash sans faire la moindre vente en plus. Alors voilà, c'est des techniques qui permettent d'investir, c'est des techniques qui permettent de protéger ton argent, c'est des techniques... Enfin, plein, plein, plein de choses comme ça. C'est un peu... C'est pas vraiment une formation, c'est plus... J'ai conçu ça, c'est différent de ce que je fais tout d'habitude, c'est plus un grand brainstorming qu'on va faire ensemble. Et l'idée, c'est que finalement, si t'appliques ne serait-ce qu'une des idées que tu vas trouver dans la formation, tu vas vraiment soit économiser beaucoup d'argent, soit en gagner beaucoup par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Et surtout, tu vas vraiment concentrer ton temps là où il rapporte le plus. Et aussi, tu vas avoir plus de temps pour toi. C'est vraiment, voilà, c'est un mélange entre un système d'efficacité, un grand brainstorming et pas mal d'idées pour faire fructifier ce que tu gagnes sur le web, diversifier un petit peu aussi les endroits où tu mets ton cash. On va parler un petit peu d'obshore, vite fait, enfin, pas mal de choses comme ça. Ça va être le grand brainstorming, c'est un truc différent, mais si t'appliques ne serait-ce qu'un des trucs que tu vas trouver, l'idée qui te plaira le plus, ça va vraiment t'aider à changer tes résultats cette année. Après, j'espère, mon but, c'est que tu appliques plusieurs choses, que tu trouves plusieurs choses là-dedans qui vont vraiment t'aider. Et là, ça peut vraiment être bon. Donc, l'idée, c'est, voilà, on ne va pas se concentrer sur faire plus de ventes, avoir plus de clients. Enfin, voilà, ce n'est pas une formation marketing, mais c'est une formation sur tout ce qui vient après, qui fait que finalement, le cash que tu génères aujourd'hui, comment tu peux faire pour en avoir plus pour ton cash ? Comment tu peux faire pour avoir plus de temps par rapport à ce que tu fais aujourd'hui ? Comment tu peux faire pour dépenser moins d'impôts ? Comment tu peux faire pour diversifier et être sûr que l'argent que tu gagnes aujourd'hui, il ne va pas perdre en valeur plus tard ou que tu ne vas pas te faire raqueter par les impôts, etc., etc. Bon, je te laisse regarder. Il y a une URL qui s'affiche avec le programme complet de cette formation-là. Je pense qu'elle peut changer beaucoup de choses pour toi. En tout cas, c'est dans cet objectif-là que je l'ai tourné et je te dis à tout de suite à l'intérieur. Ciao ! Merci.